oh l'étape oh l'étape qu'on attend tous et salut petit cul j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo sur le jeu tour de france 2022 l'étape numéro 11 de ce tour de france aïe 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 ça va aller sur le télégraphe ça va aller sur le galibier ça va finir au grano let's go ça va être super ça va être chaud ça va être beau ça va être dur c'est tout ce qu'on aime et ceux qui ont vu la vidéo d'hier savent que on est actuellement au numéro 2 de cette tour de france avec un mec qui n'y met pas montagnard vraiment il est il est super il est talentueux il a tout pour lui mais il est deuxième il est deuxième il a 20 secondes d'avance sur oglish troisième et actuellement une minute on a combien on a 16 17 18 une minute 18 d'avance sur sur godu quatrième faut pas craquer aujourd'hui faut pas craquer aujourd'hui parce que l'étape est l'étape est grande l'étape est belle alors on a vu que on se rappelle aussi il y a la philippe qui a chuté voilà c'est ça l'histoire ça l'histoire il a il a chu ohlala ohlala j'aime la musique j'aime la présentation on part d'alberville on est dans la vallée c'est assez plat tout va bien et puis après on va monter sur le télégraphe et ensuite on va se faire le galibier et après on va aller décéder sur le col du grano quelle étape exceptionnelle quel tracé phénoménal quel bonheur cette étape du 13 juillet oh oui oui mettez deux ans pas la gueule il faut qu'on tienne faut qu'on soit en forme je vous en conjure faut qu'on ait une forme je vous en supplie pendant deux jours après je m'en fous qu'on soit nul mais laissez nous une bonne forme aujourd'hui s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît aimez-moi comme je vous aime aimez-moi comme je vous aime s'il vous plaît le stress le stress qui monte c'est pas mal c'est pas le max mais c'est pas mal on a kataneo qui pourra nous aider jacobsen le mec il a c'est quoi il a attrapé quoi il a mis son zizi ou est ce qu'il a putain le mec il est malade depuis deux ans bon tu me diras il faut qu'il résiste parce que là il peut complètement disparaître des radars asgreen pas mal c'est l'histoire pour alaf bien évidemment il est un petit peu fatigué j'espère qu'on va pas le perdre dans la montagne parce que c'est dommage c'est une échelle il va en avoir besoin il va en avoir besoin d'avoir d'avoir un petit up parce qu'avec son 58 en montagne ça va ça va souffrir aujourd'hui bon pour nous aider dans la montagne on a techniquement un peu alaf mais 74 en montagne avec en plus une blessure on sait pas ce que ça va donner 77 on a à peu près 78 c'est pas ouf c'est pas ouf mais bon on y croit on y croit on est on n'est pas trop mal ça se prend c'est surtout voilà beaucoup de récup beaucoup d'endurance enfin de récup récup b endurance 80 résistance 75 ça peut jouer ça peut jouer énormément kataneo on va avoir besoin de toi mon gars on va avoir besoin de toi même si t'es plus faible que nous on va avoir besoin de toi et puis asgreen si t'es dans le coin on s'appelle bon bah sur cette étape on va prendre les vénopouls bien évidemment on va pas faire de dinguerie on a le maillot à poids défendant mine de rien ça peut être quand même parce que là on croit un peu autour mais on se trompe sans doute on croit un petit peu autour et là regarde on est sur les avant-postes calme toi d'entrée de jeu entrée de jeu il s'enflamme ça c'est le problème kataneo alors pour le moment au tout début on va demander à sénéchal de nous protéger au tout début tu vois je pense qu'on va on va être en mode on s'accroche on ne relaie pas voilà c'est parfait on résiste on voit ça va partir voilà il y a des échappés il y a qui dans l'échappé au niveau du maillot à poids à barguil quand même de toute manière c'est le galibier on visait le galibier pourquoi est ce qu'on est si loin voilà qu'est ce que c'est que cette merde ouais des attaques comme ça ils veulent pas laisser partir ce que c'est que ce délire là en début d'étape là qu'est ce que c'est que cette merde veulent pas laisser partir les mecs bon les mecs ils veulent détruire déjà le peloton le tour est déjà vachement étiré 1 mais ça se cartonne 1 ça s'envoie sec dans le cuisseau on va aller on prend les bordures pour les extérieurs tant pis on prend un peu le zef j'aime pas trop ce qui se passe d'entrée là elle maillot jaune là bas c'est une échelle qui nous aide un mec il a des cuisseaux putain laisse nous passer je t'en qu'on jure ok on va accrocher roro c'est pas roro c'est poga on est avec poga on est poga il nous a vu il accroche qu'est ce que c'est que cette merde ils nous font mal alors que c'est du plat les mecs sérieux vous êtes au courant du concept de la journée là putain mais c'est fou d'avoir pris une cassure comme ça ah ouais tentez de vous échapper les frères ouais il faut il faut revenir pour revenir les gars à bousillez vous je m'en bats les couilles putain kataneo il revient pas il a compris le concept kataneo ou il est où là bordel on a besoin de toi mec il y a de la montagne aujourd'hui ils sont loin les mecs ils sont loin les mecs j'espère que ça va ça va mais attends mais c'est le groupe poga attend mais nous on est bien dans le groupe poga ouais ouais putain mais il y a déjà une énorme cassure ramé à ce green et tout c'est d'aide mais à vania c'est d'aide kataneo faut que tu viennes avec un et toi dans le dur un peu là pardon on arrive pardon ils vont pas vouloir qu'on rentre sur eux fait toi du mal c'est du plat je sais que t'aimes pas trop toi t'es plutôt fin oh là là il sait pas ce qu'il fait que ces pédales on essaie de remonter là on a mis un petit coup de cul là quand même même décroler nul promis l'effort sur humain qu'on doit faire là on roule à 48 km on n'aura mais vas-y on essaie de ramener notre équipier il va arriver au point mec au télégraphe il dit rideau c'est bon terminé la journée finie pour moi ah bon on récupère pas de rouge et récupérer peut-être un petit peu de rouge là on revient pas on revient pas on revient pas par contre derrière ça revient c'est terrible j'ai pas envie d'utiliser mon gel rouge là 50 secondes on ne revient pas attends on va te dire de vas-y mec fonce hein si tu reviens eh si tu reviens tant mieux je vais te dire bon bah on va on va faire la vie attends il est comment à la philippe niveau de la life là ouais ça va ça va la chute il va il va se rétablir et le poulet est juste devant non ouais maillot à poids c'est bon au gachar qui est dans notre cul ah mais le coup de cul d'entrée mais c'est pas c'est pas une échappée quoi c'est c'est fou de faire ça bon kataneo on est en train de le tuer il va mourir bon allez rideau kataneo arrête tes conneries arrête tes conneries il fait comme tu peux rideau mec rideau si un jour tu reviens tu reviens un jour tu reviens tu reviens sinon c'est sinon c'est terminé quoi c'est terminé si un jour si un jour tu as l'idée de revenir kataneo va décéder kataneo c'est terminado le mec il a fait non mais attends mais je sais pas comment faire pour dire arrête non mais attends on l'aura plus dans les autres étapes non mais arrête mec attends le groupe suivant repose toi vit ta vie repose toi mec tu veux en avoir besoin il y a de la montagne qui arrive putain mais comment le tour de france t'il va 38 mecs devant qui attaquent pourquoi ils attaquent venepoel qui suit venepoel est bien passé pour moi je crois qu'en fait faut pas trop que je le gère venepoel pour que ça se passe bien je le gère juste à la fin quand ça devient dur et dans la montagne quoi je sais pas qui je dois gérer tu es genre est ce que je dois gérer le plus nul pour qu'il m'amène l'autre mais l'autre ça va le fatiguer voilà ça roule fort ça roule fort dès le début de l'étape l'étape elle est monstrueuse les mecs qui roule comme des ânes je me demande même ce que font encore jacobsen comme c'est que c'est une échelle là à protéger il s'épuise tranquille essaye d'accrocher jacobsen on va le tuer on s'en fout on va finir le tour de france à deux c'est vraiment le gif genre bande de bâtards on est que deux quoi on a 5 bandes dans un col de catégorie 2 je vais pas vous mentir que je vais basculer sur le champion qu'on va prendre oula force replacer prendre des inter externe ah mais d'accord ça bloque avec gonu on a pris un coup de cul c'est solide ça part devant ça part devant mais en vrai jacobsen fais pas tout ça tu te fais du c'est parti devant en laf quoi faire ah mais parce qu'il joue le maillot à poids ce con non 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 tranquille ah attends il vient le poule voilà tranquille on est là on est ensemble on monte doucement c'est pareil ils vont prendre deux points je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles faut pas qu'on se fatigue aujourd'hui mec ça va être compliqué l'étape du jour va être tendue bon les points ils vont les prendre c'est pas grave il y a quoi devant il y a un McCarty il y a pas de leader j'ai compris que quand il y avait des une petite barre rouge à coder c'est qu'il y avait des leaders ou pas Alaph t'es avec nous hein on est pas trop mal tant pis ça nous consomme un peu de rouge mais pas trop est-ce qu'on peut récupérer la petite descente on récupère là Alaph qui est en full bleu tout le monde est revenu mais non tout le monde est revenu on est une grande famille O'Connor il a pris encore un cul O'Connor est pas du tout revenu O'Connor fin de tournage bon bah Carvagnas tu peux protéger c'est bien toi accroche toi sans à coup essaye de tenir c'est une échelle accroche on va demander à Asgreen de protéger on va accrocher sans limite voilà voilà ça consomme pas trop on est bien on est dans le groupe il y a juste 7 mecs devant c'est rien 7 mecs devant ils plus ont 3 minutes d'avance mais on sait on sait que ça va être la mort là il y a le le télégraphe d'abord ensuite le galibier pour finir sur une bonne descente de récup en PLS putain mais franchement ils auraient du mettre le ravito ils auraient du mettre le ravito genre après le galibier quoi je sais pas histoire d'éviter qu'il y ait des gens qui meurent sprint inter oh les bâtards oh les mecs qui envoient des sprints là dedans ne sprint pas je t'en conjure je vais le diriger parce qu'il va faire le con je le connais voilà sprint ou pas ça sert à rien voilà c'est bien ça sprint ou pas hop impeccable là ça monte déjà le télégraphe est-ce que d'ores et déjà on monte curseur un peu on se borne ou attention à ne pas se faire avaler quand même dans une axelle il y a du monde c'est un bordel la question c'est Castaneo il peut peut-être protéger Junior que lui il peut me protéger il tiendra plus mais en vrai en vrai il est nul à chier en vrai prends ton gel déjà prends ton gel toi aussi il y a gel bleu pour tout le monde ça tient ça va on est dans la route tout le monde 250 sur les mecs de devant on s'en fout on s'en fout le télégraphe je vous le dis on va juste monter pas trop consommer notre bleu pas être dans trop d'efforts on est avec Pogacar on peut pas savoir s'ils sont dans des formes je vais poser la question mais le problème c'est que j'enregistre les vidéos à la suite vous me répondez au jour le jour je vous dis quand j'enregistre le truc il est 22h36 et on est le 8 mais quel bonheur quel bonheur si t'as entendu ce moment dis le dis le dans les commentaires pour voir si t'es un vrai pas un mec qui passe entre les là je regarde juste j'ai un oeil sur le ça nous fait mettre des petits coups d'Axel mais on est 3 km du sommet ça consomme un peu le problème c'est que c'est que derrière il y a le galibier quoi il y a des petits coups d'Axel des fois qui sont pas très cool là c'est ça oh mais Cavagna mais les cuisseaux de l'enfer Cavagna impressionnant les gens se rendent pas compte ah t'es obligé d'accrocher fort ah je prends des coups de cul ça me saoule ça Moritz qui arrive un coup de coude putain Richie Porte pareil mais mec on peut se faire respecter il y a des points à prendre ou pas non c'est fini il n'y a plus de points à prendre après il y a une petite descente mais très légère oh là là les UAE McNulty Costa Bennett non mais cette équipe de porc en fait hop là nous on prend leur roue on est bien si c'est vrai quand on monte McNulty il est très très chaud je suis derrière lui là on l'aspire on va mettre un tout petit peu plus here we go here we go fermez là here we go 4.26 hein l'échappé là bon on s'encaire un peu oh merde je fais n'importe quoi ça je vais laisser gérer l'ordi pour éviter de faire des chutes il faut juste qu'il récupère par contre il faut qu'il récupère bordel il récupère pas beaucoup de bleu j'ai le bleu c'est le bleu parce que là on est au ravito ça me tombe le putain on me dit pas qu'on a passé le ravito non j'ai pas fait ça ça a annulé on est rentré dans le ravito là oh putain je sais pas putain ça peut se jouer là la course ah putain je sais pas on est rentré dans le ravito ou on en est sorti putain y'a pas de bonnes indications là c'est hyper important monsieur comment est-ce qu'on voit la carte là on appuie sur quoi pour voir la carte putain on appuie sur quoi pour voir la carte pour voir la carte destination ah putain et ouais j'ai l'impression qu'on a complètement dépassé le ravito et merde merde col du galibier ça part on a récupéré absolument rien en bleu c'est de la merde ah non non mais il monte pas comme ça c'est toi et ta chance il faut quand même un petit peu Axel prends ton bleu prends ton bleu ah putain j'aurais du prendre mon bleu juste avant mais merde putain j'ai que ça à penser putain je me déteste faut pas que je prenne un cul faut pas que je prenne un cul faut que je vienne avec tout le monde mais les mecs ils attaquent fort sur le galibier vous êtes malade laissez moi on va survivre viens me protéger je t'en conjure il faudrait que j'essaye de passer un peu devant en montagne de toute manière la résistance et tout ça sert à rien vas-y quoi en gros si je suis devant je contrôle un peu le tempo qu'ils mettent tu vois genre je vois s'ils font les fous ou pas là derrière j'ai du mal à me sentir à l'aise allez là on récupère on récupère un moment on récupère un moment peut-être pas à l'arrêt peut-être pas à l'arrêt peut-être une erreur de ma part voilà je me fais des crocs un peu en fait je sais pas il faut que des axels on freine des axels on freine je sais pas moi 17 bornes le galibier c'est long quoi le problème c'est que Poga j'ai l'impression qu'il en a sous la pédale quoi Poga je dégage le problème c'est que là on a pas beaucoup de bleu quoi le petit coup de cul de Vladov on l'a vu personne le commissaire le commissaire de course Denis Inge Monsieur Bennett assez dur là dans l'entrée il y a une petite phase un peu dure pourquoi il tape des axels là faut pas que je stresse je pense qu'il faut que je monte un peu à mon rythme faut pas que je me fasse trop dépasser mais je pense que là je suis à un bon rythme par rapport à ma jauge le problème c'est que je peux pas tenter de dinguer quoi il me protège Kataneo il fait il est où ? il est là-haut Alaph il est là tu vois Jean j'ai l'impression qu'ils mettent des à-coups de merde non 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 pourquoi ? ah ouais dès que je reviens je me fais enculer quoi ça va être compliqué histoire de bleu quoi il y a une histoire de bleu dans l'affaire allez 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 fréton en chemin allez allez je suis à pleine vitesse là j'hésite à prendre mon bleu le problème c'est que j'en aurais besoin après faudrait que ça passe quoi faudrait pour passer le col avec tout le monde quoi on est 50 là si on peut passer le col avec tout le monde le problème c'est qu'on est pas bien placé quoi on subit un peu les j'ai l'impression que dans cette vue on passe putain putain c'est Néo là fréine-nous un chemin fréine-nous un chemin Cataneo fréine-nous un chemin passe barre-toi Quintana t'as fait quoi dans le vélo toi ? rien or c'est un peu c'est volontaire j'aime pas trop là quand ils mettent des à-coups là pour rien il y a du beau monde viens moi ça il met des axelles de l'espace avec la zone rouge là mais tu sais que moi là là je peux exploser là en vrai s'il y a un vrai gars qui veut mettre du rythme j'explose comme Cataneo là qui va exploser là le rythme là s'ils accélèrent je suis mort tout ça parce que j'ai pas pris ce petit gel merveilleux j'arrive pas à repasser devant aussi j'ai tout le temps des mecs qui me mettent des coups de cul et tout c'est insupportable le mec se pousse pas là monsieur Gaudu monsieur Gaudu il fait des droits de gauche tant pis voilà on va se mettre devant en fait si on gère devant je pense qu'on peut se mettre un peu plus faible qu'ils vont se mettre à notre rythme là on a subi le rythme des UAE là oh mais mec c'est comme dans la vraie vie quoi les UAE ils accélèrent toi t'essayes de suivre comme tant bien que mal il te bousille le FIAC juste il bousille le FIAC en fait oh Pinault doucement quand même oh Gaudu doucement allez on va rentrer dans la phase un peu dure ah cette vidéo va être un peu plus longue mais en même temps l'étape est formidable là on peut se mettre comme ça là on tape pas dans le bleu là ça va à mon avis écrémé écrémasse si ça reste sur ce rythme là moi ça me va mais le problème c'est que je pense qu'ils ont pas envie de les UAE ils font que de rouler mais vous avez pas marre de rouler là je me fais déborder là un peu je me prends des coups de cul le mec qui roule mais Poga il a pas l'air bien je les bouge je roulerai pas oh ça accélère un peu oh ça met un coup de cul énorme je sais pas l'expression coup de cul pour moi c'est quand ça accélère O'Connor est là oh le mec ils me font mal là ils me font mal Bonnard qu'est-ce qu'il fout encore là c'est pas possible quel cours exceptionnel qu'est-ce qu'il fout là bordel ah là il y a le bonaxe celle-là bonjour on revient salut salut Majka oh pas de look accélère attends mais il y a les mecs qui se sentent obligés de mettre des coups là on est vraiment dans la gestion là là on est dans la gestion sinon on est mort Rapino un peu d'écrou Alaph qui est là bon Alaph ah ouais t'es mort t'es mort putain mais c'est terrible quoi bon courage mon Alaph t'es bien t'es bien t'es bien toujours tu le sais on est ensemble wow mais dès qu'on est comme ça c'est n'importe quoi allez laissez-moi passer arrêtez d'être con Pogaccia c'est en train de nous la mettre moi je m'en fous je veux passer le sommet après on peut peut-être tenter quelque chose pour revenir ah ouais ils m'ont fait du mal ils m'ont fait du mal groupe Pogac ils sont combien ? 23 ils ont creusé ils ont creusé ils ont creusé on est à combien ? on est à combien ? 4 bandes 6 ils nous ont fait mal mec ils ont roulé comme des ânes je peux pas faire grand chose je tienne ce rythme là espérer espérer qu'ils s'enflamment pas j'ai fait une erreur j'ai pas récupéré assez de bleu maintenant il faut tenir il s'agit même pas d'un maillot à poids de quoi que ce soit il s'agit de revenir 5 km ça va être chaud on va être obligé de taper dans le bleu peut-être pas on est revenu avec eux quand même ils ont tapé fort et là ils se sentent pas bien Evlazov dégage putain j'étais plein de balles putain il me gêne j'ai été lancé à pleine vitesse ah ouais voilà je comprends ça souffre un peu c'est quoi d'être con salut c'est de retour c'est fou comme ça roule après les UAE ils sont peut-être tués ils sont peut-être tués on a pas l'info on a pas l'info là on tient le coup on tient le coup avec une mini un micro 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 barre bleue une micro barre bleue allez on est à 2 bandes 5 sacré galibier sacré galibier et derrière il nous manque quoi oh derrière si on se tapait le granon oh ouais oh ouais fais moi du mal oh fais moi du mal avec un vélo ah mais Lopez putain sérieux en fait un coup de cul ça te recule derrière tu prends un on prend un vrai arrêt là ça a repris un peu on peut augmenter revenir P serré tant qu'il arrive sur Chavez salut Chavez c'est moi devant ils sont combien ils sont 5 est-ce qu'on peut j'aurais bien aimé prendre des points mais là c'est trop risqué oh il y a Bardet oh le bon Baba 700 mètres on a 1,2 km Bardet il faut se pousser par contre il faut dégager putain mec tu vois que j'arrive plein de vitesse barre-toi j'espère qu'il y a une grande descente derrière parce que vraiment sinon on est moins ça a fait les cons ça a fait les malins genre c'est plein badin c'est plein de vitesse au final oh le con oh l'enculé l'enculé de Yet le coup de coude il m'a tiré sur le bras putain je les tétesse ces mecs Vingegaard non mais Vingegaard aussi va me mettre des coups on en est là mais barre-toi j'ai envie de les enculer il me pousse pas mal alors là par contre je te laisse gérer je te laisse gérer mais récupère je t'en conjure gère c'est dur là filet commande c'est terminado ah la montagne a décidé de notre champion une petite chute aussi tu perds tout ton bleu je t'en conjure tu perds tout ton bleu on a pas utilisé notre gourdasse après on va pas partir avec un énorme bleu mais on l'a pas trop mal géré on a pas accéléré à la fin on a pas grid not griding on est bien on est dans le groupe de tête 28 coureurs on est avec les plus forts les plus costauds alors qu'on est pas censé être super costauds en montagne putain cette première partie là on s'en sort pas trop mal les mecs ont une 45 d'avance ils sont morts et on arrive après c'est plus court le granon c'est plus court mais plus violent je pense ok là on va on va commencer l'ascension ok on se borne on se met devant déjà je vais devant et on régule je vais devant et on régule là je pense que sur 11 bornes honnêtement si je me mets comme ça je peux tenir 11 bornes je peux tenir les pourcentages c'est du 9% allez mon petit après Martinez c'est beau Martinez c'est beau il faut voir comment on avance il faut pas que je sois trop gourmand il faut pas que je sois trop gourmand je lutte contre moi même les gars je vous jure moi j'ai le panache en moi moi là si c'était moi je mettrais un petit coup d'axel là pour casser un peu l'accrochage de marron là si ça tenait qu'à moi je mettrais un petit coup d'axel mais je lutte essayer de respecter le respecter le voilà ça se lève ça se lève c'est une erreur ça va mec je te gêne pas je te gêne pas ça va connard pardé au connard mais les mecs mais doublez moi mais ne me tapez pas quoi mais là ils mettent des à coups des à coups ils le paieront barre toi il faut se faire respecter je suis désolé se faire respecter dans le peloton putain mais ils a guérés là Kinterna ils a guérés les mecs il va falloir qu'on se mette d'accord là on est dans le groupe on s'en bat avec honnêtement je sais pas on voit pas 8 bornes 8 mais c'est nous ou c'est eux on sait pas non 8 bornes 8 en haut c'est eux non merde je suis je suis en bas dans c'est chaud là les mecs ils me souffrent dans la gueule Herrera dégage voilà ça agresse là ils essaient de créer un petit je vois ce que vous essayez de faire je vois je connais je connais le style on se met derrière Poga de toute manière Poga sont en méforme si c'est le cas c'est fou c'est pas mal c'est pas mal on a fait un tiers attention pas s'enflammer non plus ils mettent un gros coup d'Axel là quand même faut rester avec eux on se note après il m'a maté le cul de Poga il y a qu'ils prennent beaucoup de plaisir je comprends là ça nous fait mal quand même là ça nous fait extrêmement mal mais ils nous poussaient pas putain voilà je sais pas ce que je dois faire après j'ai mon bleu encore je sais pas ce que je dois faire je sais qu'il faut que je les recolle là faut pas que je leur dise hé les gars je suis plus là parce qu'ils vont mettre un coup d'Axel je les reverrai plus jamais je reviens bien fort je passe bordure je m'en mets devant dégagé monsieur en plus il y avait un t-shirt dégueulasse je vous le dis c'est d'amis on est à la moitié on va se permettre d'être à ce rythme là par contre putain c'est chaud là putain là c'est bagarre la tour dégage si t'es lent dégage en fait clignote en droite et tu dégages putain c'est fou de faire ça j'en ai vu des cons des cons pareil c'est le moment où on consomme il faut qu'on revienne sur eux ça fait du mal ça fait mal au cuisseau mais je nous sens assez bon on arrive pas à récupérer de rouge on va être obligé de mettre un peu de gel voilà petite pomme pote là des familles on a 4 bornes 4 bornes ça peut le faire on commence à être impressionnant là Vlazov, Bardet, Poga elle est classique on commence à connaître tout le monde on se connait on passe notre temps à rouler ensemble on soit devant on soit devant si c'est eux qui ont pris ma rythme on n'est pas bon je fais ce gaffe là parce que là en termes de bleu il y a Godu il ne faut pas qu'on perde trop de temps il suffit qu'on arrive en fringalite et là on est mort putain Barreville pro glitch yes récupère ce qu'on peut en rouge au gars qui commence à être assez agressif on a combien ? on a 3,7 km les mecs je ne sais pas si on peut si on peut rester comme ça à 3,7 km je pense que ça va on a assez de bleu je ne sais pas trop dégage ça c'est un menu c'est quand même beaucoup là je n'arrive pas à voir à imaginer, à calculer là si ça suffit si c'est bon qui part devant Carapace on s'en fout on peut laisser casse-toi putain il me ralentit Vlasov putain il m'a mis un coup de cul commissaire ça nous consomme énormément de bleu là c'est vraiment les plus forts ça part fort devant vos glitches part barre-toi il faut être assez il faut 2,3 km le granot on arrive on récupère tout ce qu'on peut en rouge eh ouais mais mon con Yates t'as fait le malin c'est d'ailleurs exactement ce qu'on est en train de faire nous aussi le malin on ne peut pas le suivre on ne peut pas le suivre on ne peut pas vous mentir on ne peut pas le suivre on ne peut pas le suivre putain on va tomber à 1 km on va tomber à 1 km Godu est où ? gros glitch il ne faut pas qu'il nous mettre trop ah là c'est dur c'est dur à une borne on est mort à une borne on est mort il faut qu'on tienne peut-être qu'on va récupérer une place ou deux c'est terminé les mecs sont on était trop forts les mecs ont été trop forts on a essayé de tenir on a essayé de mettre du rythme mais là on est cramoisi il faut mettre les deux plus une ça va être quoi ? roglish devant Pogacar Vingegaard attention qu'il ne nous mette pas trop on a 800 mètres on n'arrive pas à les rattraper en plus on peut mettre un petit coup là on peut mettre un petit coup toujours ça de pris on ne peut rien mettre absolument rien mettre roglish qui arrive on a combien ? 300 mètres on ne peut rien mettre allez 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 on va finir cramoisi on finit sur la rotule Vingegaard Vlasov et on passe la ligne franchement ils ont été monstrueux je ne peux rien dire ils ont été monstrueux je pense que de la bande on a le plus faible en note de montagne c'était hyper dur mais honnêtement je trouve qu'on fait le boulot quand même on fait le boulot mais là l'accélération est-ce que j'aurais dû les suivre pas les suivre je pense que Poga en fait Poga roglish on ne les retrouve pas on ne les revoit pas les mecs ils décident de partir c'est fini Vingegaard il est monstrueux Vlasov il est sur solide pas de fringale on va voir j'espère qu'ils étaient au moins en pic de forme parce que si les mecs me mettent ça avec un pic de forme bas c'est à l'histoire oh là là oh là là oh là là Jacobsen Jacobsen il est en décès Jacobsen est mort bon alors ça donne quoi ah bien ah ouais bon là ça sert à rien est-ce qu'on peut voir ah c'est l'arrivée l'arrivée un roglish quand même qui met là qui met là là manque tout le monde j'appuie sur quoi je sais pas je comprends pas ce truc je comprends rien je comprends rien ce truc je comprends rien ce truc bon et bravo à lui qui a gagné le tour de France j'ai perdu le maillot ah on a perdu le maillot en plus en même temps on a pas mis beaucoup de points bon on finit à 1.29 putain par contre on reprend sur Godur on reprend sur Godur mais à mon avis 1.29 de roglish ça va être juste meilleur grimpeur il a pris 31 points le bâtard ah ouais ouais c'était sûr ah ouais non mais il nous explose en fait en fait il nous explose on a 50 secondes d'avance sur Carapace ouais c'est en fait en fait les Slovén tu peux pas les jouer tu peux pas les tester en fait rien que le fait d'être devant Vlazov Vingegaard Godur Carapace c'est un exploit c'est un exploit en fait ils étaient même pas en pic de forme ils étaient pas en pic de forme putain ils ont déposé tout le monde je les déteste putain ah ouais d'accord Alaphilippe il est et malade et chute Jacobsen malade hors délai on va finir à 4 on va finir à 4 ce tour bon bah c'était c'était quand même franchement une superbe étape j'espère qu'on va continuer d'avoir un pic de forme correct sinon sinon on va perdre ce podium là on peut que viser le podium au classement à points on est comment Fulsang nous a pris 10 points d'avance en gros 11 points d'avance on peut tenter d'aller chercher le grimpeur mais si on va chercher le grimpeur en fait il faut faire un choix je pense qu'on sera incapable de faire les deux ou alors c'est en allant chercher le grimpeur en allant chercher la 3ème place qu'on prendra des points au grimpeur mais Fulsang avec une forme de ouf il est trop chaud il est trop chaud il est trop chaud 3 minutes Poga un jouable bien sûr bon ça on le savait bon bah voilà le constat le constat est pas mal quand même je suis pas en fait je n'arrive pas à être déçu parce que je sais d'où je pars et en vrai je trouve que j'ai pas trop mal géré on aurait pu exploser au galibier quoi au final on est bien quoi on est bien on est pas mal demain ça va être aussi être dur mais ça sera dur ensemble si t'as aimé si t'as aimé le petit pouce tu sais que ça aide la chaîne sinon à plus tard à demain et bonne journée bonne soirée bonne nuit bon appétit ça dépend à qui heure tu regardes t'as vu mon gars t'as vu copine copine t'allais pas putain il y en a mal au cuisson allez massage